Bonjour tout le monde, donc on va voir la part 8 de l'exercice sur l'électrostatique dans le vide. Oui, donc la part 7, la part qui précède, on a vu ça. On a vu la force F A, on a vu la force F B, on a trouvé Q carré sur 4B epsilon 0 1 sur A sur 2 plus D au carré suivant I. Et puis pour F B, on a trouvé Q carré sur 4B epsilon 0 1 sur des mains A sur 2 plus A suivant I. Donc là, si je vous demande de me représenter la force F A et la force F B. Donc vous voyez bien que la force F A, ça suit I, la force F B, ça suit I. F A, c'est la force exercée par la charge Q A sur la charge Q qui se trouve au point D. C'est-à-dire que le point d'application, c'est le point D. C'est-à-dire que la force F A, elle va être comme ça. Là, par exemple, pour ce qui concerne la force F B, c'est la force exercée par la charge Q B qui se trouve plus proche que la charge Q. La charge Q, elle se trouve loin de la charge Q en la comparant avec la charge Q B. C'est-à-dire que le module de F B doit être plus grand que le module de F A. C'est-à-dire que, bon, le point d'application, c'est toujours, c'est le point D. C'est-à-dire que la force F B, elle est comme ça. Donc si je veux la résultante, la résultante, c'est la force exercée sur la charge Q. C'est la force F A plus la force F B. Donc la résultante, c'est en module, et le module de la résultante sera plus grand. Il sera comme ça. Donc ça, c'est la résultante F. C'est très simple comme la chose la plus simple que vous trouvez par rapport à vous. Quelle est la chose la plus simple que vous trouvez ? Chacun de vous trouve quelque chose de simple. A une simplicité dans la vie. C'est comme ça. C'est simple plus que ce que vous trouvez. Simple vous-même. Donc on a ça. Donc c'est-à-dire que si je veux la force F exercée par la charge Q, c'est très simple. Pas de panique. Il suffit juste de voir un petit peu maintenant. Ce sont juste des calculs. Je vais faire ça très calmement. Je vais écrire très simple. Donc j'ai la force F A. C'est Q carré sur 4pi epsilon 0, ça suivant I. F B, c'est Q carré sur 4pi epsilon 0, ça suivant I. Donc je vois bien que j'ai ça. C'est identique, c'est un point commun, on peut dire. Donc c'est-à-dire que je vais factoriser par ce Q carré sur 4pi epsilon 0. Les deux forces suivent I. Donc j'ouvre le gentil crochet et j'écris 1 sur A sur 2 plus D au carré. J'ajoute 1 sur T moins A sur 2 au carré. Et je fais ça suivant I. C'est très simple. Donc, là je vais réduire au même dénominateur. C'est-à-dire que je vais multiplier ce nombre-là et ce nombre par celui-là. C'est-à-dire T moins A sur 2 au carré. Et celui-là par celui-là. Et celui-là même par celui-là. C'est-à-dire que ça va faire ça. Ça fois ça. Et ça, je vais le multiplier par celui-là. Bien sûr, ça c'est plus. A sur 2 plus D au carré. A sur 2 plus D au carré fois D moins A sur 2 au carré. Ça donne quoi? Si j'ai A plus B au carré, A moins B au carré. Ça c'est A carré moins B au carré au carré. Pourquoi? Parce que A plus B fois A moins B fois A moins B. A plus B avec A moins B, c'est A carré moins B carré. A plus B avec A moins B, c'est A carré moins B carré. C'est-à-dire que c'est A carré moins B carré au carré. Donc, c'est de même pour ce qui concerne cette expression. Donc là, pour ce qui concerne D moins A sur 2 au carré plus A sur 2 plus D au carré. Voyez-vous bien que là, ça donne D carré. Et là, il y a un D carré. C'est-à-dire que ça va donner... Donc, j'écris ce Q carré sur 4 pi epsilon 0. C'est-à-dire que ça va donner 2 D carré. Et là, j'aurai A carré sur 4. A carré sur 4. C'est-à-dire 2 A carré sur 4. C'est-à-dire que c'est 2 A carré sur 4. Et là, ce moins avec ce plus-là, ça va donner 0. Donc, c'est-à-dire que ça va ne donner que ça. Sur A sur 2 plus D au carré fois D moins A sur 2 au carré. Donc, ça, on a dit que A sur 2 plus D au carré fois D moins A sur 2. On a dit que ça va donner D carré moins A carré sur 4. On vient d'expliquer pourquoi. Le tout au carré. Et puis, tout ça suivant I. J'ai là ce 2-là. Je vais le faire quelque part là. Et voilà. Ça, c'est l'expression de la force F. Ce ne sont que des calculs qu'on peut faire en 30 secondes. J'ai fait ça plus pour vous expliquer. Normalement, on fait frrrrr comme ça. C'est très simple. Voilà, donc ça, c'est la force F. Voilà, j'ai représenté la force F. Donc, notez que la force F tend à expulser la charge Q vers les X positives. Donc, c'est tout pour cette part. C'est tout. Donc, dans la question qui va venir, il est demandé de déterminer la position d'équilibre de cette charge. C'est ce qu'on va voir. Au revoir. A la prochaine. N'hésitez pas à voir la suite. Et visitez aussi le site studyislight.com. Vous y trouvez des informations de la culture générale. Vous y trouvez des autres choses intéressantes.